... Greta ? Approche, veux-tu ? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après-déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi, je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret ? Chut ! Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top ! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Mac, le grand reporter. Mais on s'en fiche ! L'important, c'est de se faire belle pour la boum secrète. Euh, ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine ? Euh... Allez, s'il te plaît. Ok. Ok, on gère. Ah, vous êtes là. Chut ! Ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites ? Wouhou, vous dormez ? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis ? Et si on lui offrait un trèfle à quatre feuilles ? Un porte-bonheur. Fantastique ! Tout le monde le n'est dans l'herbe. Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ouais, ça marche. Oh là là ! Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste ? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes. Comme celles que Squeak est en train de manger. Squeak ! Reviens ! C'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez ? Hein ? À rien. Je... J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein ? Les mêmes que celles-ci ? Tu les as retrouvées. Merci ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je pile. Ok. Déco ? Prêt. Musique ? Prêt. Éloignement des adultes. Matt ? Lisa ? Ouais, on est trop prêts. Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maligne. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez ? C'est parce que... On a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde. En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté. Vous trouvez pas ? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais ! Yes, trop cool ! Il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les a sommés pendant leur sommeil ? C'est pas un peu radical, non ? Bon, on est fichus. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Le flapachat pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais... Mais t'es couvert de fourmis ? Je sais, merci. Êtes-moi ces chatouilles. Euh... Pas de panique. Faites-nous confiance. Nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur. Absolument pas. Vous avez tout faux, ma chère. Dépêche. Attends, mais... J'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo ! Elle a gagné. Matt, c'est incroyable ! Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super ! Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot ? Hé ! Dépêchez-vous ! Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik ? Putain ! Non ! Si, en fait, je me rappelais d'un vieux proverbe malien. Dépêche-toi de trahir la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah ! La sagesse du peuple malien ! À plus, Malik. Ouais, ouais, c'est ça ! À plus ! Alors, vous connaissez vraiment le Flapacha ? Un peu, mon neveu ! Votre amie a un problème ? Il n'y en a plus ? T'es sûre ? Regarde bien ! T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez. On est comme ça, nous, les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous, les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment ? Vous allez peut-être pouvoir nous aider, alors. Ah, ça va mieux. Psst ! N'oubliez pas la boum, cet après-midi. Psst ! Prêt pour la boum, les gars ? Psst ! La boum, c'est pour... Hein ? Excuse, je n'ai pas entendu. Ah, rien, rien. Je disais... Alors, ça boum, Greta ? Les gens sont trop bizarres, aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste ! C'est bon, les petits loups, mon déguisement est prêt. Oh, cool ! Bon, on voit ça après la sieste, OK ? Oh, le meilleur moment de la journée. On vous prévient quand la voie est libre. OK. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, nous ? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel, entre voisins. Euh... Lisa, il y a comme un problème. Rien de pour vous, j'ai invité des potes. Comment ils s'incrustent, c'est abusé. Ah... En même temps, c'est un peu grâce à eux, si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages. Attention, Greta, tu es prête ? Bon anniversaire, Greta ! C'est... C'est quoi ? Surprise du Flapacha ! Pour moi ? Mais... c'est... c'est fou ! Quoi ? On est des oufes et on va faire une fête de dingue ! Sous-titrage ST' 501... Au... C'est quoi ? founderann... Táfait ? Titiablement... ReCO影pres purpose pour qu'on en choisit lesиновatifs. Sous-titrage ST' 501 Trop bien ! Merci les amis ! On fait la même pour mon anive, ok ? Pas de problème ! Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger ! C'est bon ! Vous pouvez sortir ! Euh... Lisa, tu devras pas rester devant... C'était très agréable de passer ce moment avec vous ! Merci pour votre invitation ! Au revoir et à très bientôt sur la même antenne ! Merci les amis ! À bientôt ! Bravo ! Pour la petite siesta, on s'amusait comme des fous ! Signé le Flapacha ? Il était là ! J'ai raté le scoop de ma vie ! Où est Flapacha ? Merci ! La prochaine fois, on échange le numéro de téléphone ! Bravo ! Allez les enfants, on encourage l'artiste ! Youpi ! C'est la fête ! Ravi sans votre costume, Annette ! Merci ! Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée ! Ils sont tellement créatifs ! On se demande où ils vont chercher tout ça ! Sous-titrage ST' 501